bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne rc garage 75 aujourd'hui petite vidéo de la pause des triangles pour la voie large du max le wind max comme on l'appelle élargissement deux voies de 2 cm donc des triangles plus long donc c'est le kit moi j'ai pris le kit 89 95 des pièces noires donc il ya les quatre triangles inférieurs et les quatre supérieurs et les bialettes de direction ainsi que un jeu de ressorts alors d'après la doc que j'ai lu c'est bon je passe les trucs j'ai expliqué ils disent de démonter les quatre amortisseurs avant arrière en fait ces amortisseurs là arrière ils viennent à l'avant et ceux de l'arrière pardon et ceux de l'avant ils viennent à l'arrière sauf que on enlève ses ressorts pour monter ses ressorts là qui sont livrés dans le pack pour élargir la voie en fait après petite recherche c'est sur la doc pourquoi inverser les amortisseurs c'est en fait c'est plus c'est plutôt les ressorts pour moi c'est parce que bon entre les ressorts avant les ressorts arrière c'est pas là le même tarage les ressorts avant ils sont plus souples les ressorts arrière ils sont plus dur donc comme on élargit la voie il faut compenser donc c'est pour ça qu'ils demandent de mettre ça à l'avant voilà et cela c'est ressort là on les utilise plus et ce là ils viennent à l'arrière cela ils sont beaucoup plus durs je regarderai une fois que j'aurai démonté cela donc ils sont de couleur bleue voilà d'ailleurs sur la doc j'avais repéré un peu les ressorts arrière pour les repérer ils sont bleus et devant ils sont blancs ou gris je sais pas trop donc moi je la il est crade on voit plus où la couleur à les parties bon on voit plus donc il faut faire gaffe au démontage je vais faire un par un donc voilà pour le coup du remplacement des ressorts vu qu'il est plus large il va demander plus de dureté et c'est pour ça qu'on doit inverser les ressorts et que là ils ont fourni ces ressorts là juste pour l'arrière bon dans la doc dans la petite doc ils disent il faut aussi remplacer l'huile bon moi j'en ai pas c'est je conserve comme celui là il est neuf en plus je conserve mon huile d'origine j'ai juste faire le tour de passe passe au niveau des ressorts voilà ensuite vient le coup des biellettes de direction bon naturellement toujours pas réglable c'est bon il ya les biellettes allure option elle coûte une blinde donc et puis je suis pas sûr que niveau solidité ça soit il sable ce que j'en ai déjà eu sur d'autres modèles que j'avais plié donc j'ai laissé tomber et je me suis rabattu sur des biellettes arma donc pour rappel j'avais fait une vidéo pour le max d'origine j'avais utilisé ces biellettes là ces biellettes là proviennent du qui font infraction limitless voilà c'est les biellettes qui vont à l'arrière qui servent pour régler le carrossage et pour monter sur le max d'origine elles sont faits pour et en plus elles sont super costauds bon moi ce qu'il me fallait là donc ça je les mets de côté ça sera pour le dernier max que je dois équiper voilà donc j'y touche pas là comme celle ci pour le voie large elles sont plus longues évidemment moi je suis obligé de faire un tour de passe passe j'ai pris des biellettes arrière de craton ou de scat c'est les mêmes donc sauf que elles sont beaucoup trop longues on le voit carrément trop long de un centimètre et demi deux centimètres donc ça ne va pas donc comme j'ai de la pièce arma d'avance j'ai récupéré ces biellettes là en fait les mêmes biellettes que celle ci que j'ai monté celui d'origine et ce que je vais faire là pour compenser c'est pas compliqué je récupère en fait la biellette dans le milieu je prends celle du craton donc j'enlève celle ci je mets celle du craton voilà on voit bien on voit bien voilà qui sont plus longues mais là c'est plus court ici c'est plus court et là c'est plus long donc ce que je fais voilà je me base j'ai récupéré juste l'échappe en fait voilà l'échappe avec les rotules donc la biellette au centre je la garde je démonte cette chape là et celle là que je vais visser sur celle du centre d'accord et en fait au niveau de la longueur là c'est grossier mais quand je pose celle d'origine eh ben c'est celle qui se rapproche le plus voilà bon là c'est brut et je vais revenir une fois que j'en aurait fait une voilà il faut que j'arrive à faire cette biellette la réglable pour toujours pareil mettre de l'ouverture sur le max car comme je l'ai dit j'ai fait le test le max avec de l'ouverture et d'autres nœuds le comportement il est complètement changé maintenant avec les voies larges j'ai longtemps hésité à les prendre mais en fait je pense que celui là il servira pas pour les sauts mais pour la haute vitesse et peut-être du bâche en fait il faudra que je compare par rapport à celui qui a les voies étroites et celui qui a les voies larges mais aussi avec des roues qui n'ont pas de déport mais ça j'y reviendrai après donc voilà je viens de me préparer une biellette réglable voilà nickel donc là un peu plus courte que celle d'origine de manière une fois que c'est monté bah je croirais que mon train avant je le fais en fonction pour mettre un peu d'ouverture voilà donc nickel bon par contre par rapport au max d'origine là ça demande un peu plus de matos je fais uniquement avec de la pièce arma donc sur la petite biellette d'origine qui font qui va sur le max d'origine je récupère la biellette voilà parce que c'est bah aller aller plus courte quoi en fait voilà si on prend celle du craton ou de scats ça va pas aller beaucoup trop longue par contre niveau filetage c'est pareil c'est la même longueur donc l'échappe celle là c'est celle du typhon donc elles sont plus courtes mais celle du craton elles sont plus longues mais c'est toujours pareil et ça se vise bien d'ailleurs on voit là c'est c'est fait pour en fait j'inverse aussi les rotules parce que comme je disais il ya un côté sur le max qui est plus épais que l'autre donc il faut faire attention à ça mais il faut aussi ça le sachet parce que j'avais deux biellettes complètes de craton mais il me manquait une partie comme ça donc la ref c'est celle ci on trouve toutes les chapes bon malheureusement dedans j'en ai récupéré que deux le reste bon moi je roule en arma donc c'est pas gênant le reste me sera utile mais pour celui qui c'est juste pour équiper son max en voie large et qui veut des biellettes costaud réglable soit il faudrait voir sur une autre marque un autre modèle vous pouvez laisser en commentaire s'il y en a qui ont déjà fait cette modif ou qui ont d'autres pièces moi je fais avec ce que j'ai voilà donc c'est c'est tout voilà la biellette maintenant elle est prête à installer je monte l'autre tout de suite et ensuite je vais passer aux inversions des amortisseurs et ensuite ben les triangles voilà bon le un peu plus long à faire autre chose que j'allais oublier ça c'est une biellette que j'ai démonté une chape que j'ai démonté d'une biellette du craton donc aller fileter déjà intérieur donc comme on n'a pas inversé elle vient de ce côté là pas de ce côté là d'accord là elle vise bien celle ci elle sort du sachet à les neuf donc le sachet le filetage il n'est pas fait donc je la mets là voilà d'accord et là le filetage sera automatiquement il faut pas inversé celle là ici sinon ma pour visser on va abîmer le filetage de la chape attention à ça voilà d'accord donc voilà mes deux biellettes sont prêtes à poser un côté plus épais et le côté plus fin pour le côté plus fin et les deux petites rondelles pour compenser je l'avais montré sur l'autre vidéo pour ceux qui l'ont vu j'en remontrerai après car je les monte en dernier c'est bien être là voilà une bonne chose de fête c'est nickel voilà celle d'origine là je suis quelques millimètres plus court mais bon comme je l'ai dit une fois que c'est posé je règle droite et gauche pour mettre un peu d'ouverture voilà je passe à la dépose des suspensions donc comme il a roulé il est un peu crade donc pour les empreintes de vis j'ai mon petit tournevis qui me sert uniquement à ça à nettoyer les empreintes de manière à ce que ma clé rentre bien dedans ça va tout seul voilà au dessus voilà et l'amortisseur voilà il est déposé allez bon je vais pas filmer pour les trois autres un voilà c'est juste c'est juste pour dire quand comment je nettoie mes empreintes de mes empreintes de vis voilà avec petit tournevis d'horloger voilà pour avoir pour pas foirer l'empreinte voilà donc voilà les amortisseurs sont déposés tranquillette alors elle les a nettoyés à la brosse à dents histoire de bosser sur un truc propre donc par contre ce que je cherche là c'est le repère de la couleur maintenant qu'ils sont propres ben je sais pas mais il n'y a pas de repère comme sur ceux qui sont livrés avec le kit là on voit bien c'est bleu là je sais pas et ceux de l'arrière c'est pareil la seule différence c'est qu'on appuie dessus ouais ils sont ils sont vachement durs ouais ils sont beaucoup plus durs c'est pour ça qu'ils demandent de les placer à l'avant parce que ceux de l'avant ah oui ils sont nettement plus souples donc voilà ceux de l'avant on les met de côté et ceux de l'arrière on les monte à l'avant je ne remplace pas l'huile puisque comme je l'ai dit je l'ai pas voilà donc ceux là maintenant les plus durs à l'avant et maintenant on va monter les ressorts sur ceux là on va juste inverser les ressorts c'est tout voilà donc on dévisse cette vis là en premier pour libérer la coupelle voilà on la sort et là je leur sort il sort facilement voilà il est dur et maintenant on va regarder ceux qui fournissent ça avec ah ouais ils sont carrément plus durs quand on appuie là ils sont franchement plus fermes voilà et donc il y a juste à les remonter à le remonter dedans bon d'une main c'est pas pratique voilà on fait l'opération inverse voilà donc voilà les arrières sont montées ouais ouais ils sont vachement fermes ah ouais carrément plus fermes que ceux là ouais ils sont durs quand même mais on le sent au toucher quand même ceux là c'est ceux d'origine arrière là maintenant c'est les amortisseurs avant avec les ressorts fournis ouais ouais ils sont carrément durs ceux là vachement plus durs je vais peut-être même voir au niveau de la molette pour les détendre je sais pas je vais voir ça je vais voir ça en dernier bon bref les amortisseurs sont prêts à être posés les biellettes sont prêts à poser maintenant j'ai plus qu'à m'attaquer au remplacement des triangles donc l'avant il est fait voilà ça va vite en fait 4 vis enlevées une vis devant le skid on le bascule on le tire ça se rend bon sinon autre chose pour l'arrière c'est le même truc par contre ouais bon là il est crade mais l'axe rouillé comme la plupart des vis donc je le nettoie mais attention bon ça moi c'est ce que je fais je suis habitué à faire depuis longtemps je le nettoie simplement mais je ne le graisse pas ou le huiler peu importe ou du WD40 je ne fais surtout pas ça parce que lors du prochain roulage qu'on roule dans la saloperie ça va attirer toute la poussière tout va se coller après je le nettoie simplement et je ranquille mon triangle et tant que tout fonctionne les mouvements sont corrects il n'y a pas de problème voilà bon ça moi je le fais depuis très longtemps et je n'ai pas de soucis une période je huilais erreur fatale je ne le fais plus voilà après maintenant c'est ce que je fais moi les autres s'ils ont envie de huiler ils le font moi j'ai donné juste mon avis pour ça voilà ma voiture c'est vrai que elle n'est pas très propre mais tout coulisse nickel ce n'est pas parce que il y a une vis de rouillé ou des vis de rouillé ou un axe de rouillé que ça va moins bien fonctionner ça c'est clair et net il y a des voitures parfois elles sont nickel mais il n'y a rien qui va je préfère avoir une voiture dans cet état mais qui roule bien qu'une voiture brillante avec des soucis voilà voilà allez je vais continuer j'ai bientôt je suis bientôt au bout donc voilà mes triangles sont posés les quatre ça va plutôt vite à faire et comme je disais le véhicule pas très propre axe rouillé mais comme je disais voilà c'est rouillé c'est pas très propre mais tout est fluide il n'y a pas de il n'y a pas de point dur voilà donc je préfère avoir des vis rouillées ou un axe rouillé des axes rouillés peu importe on s'en fout tant que ça fonctionne nickel voilà hop et mes bialettes que j'ai montées on croirait que c'est fait pour voilà bien balèze avant qu'elle casse je pense que j'aurais pété autre chose avant donc voilà maintenant on va voir ce que ça donne pour rappel moi ce que j'ai déjà cassé sur le mien pour moi le point sensible quand on tape vraiment fort c'est ça qui casse la cellule supérieure la patte qui tient le triangle supérieur là il y a la patte en métal je pense que cette patte là il viendrait à la faire dans un autre matériau un matériau parce que ça on prend la pince quand on les démontait on prend une pince on la plie donc dans un choc ça bouge donc ça emmène la pièce plastique donc bon ben voilà moi c'est le vu que j'en ai cassé trois bon après c'était sur du gros saut ou du gros choc c'était pas un roulant roulant normal non ça bouge pas maintenant les triangles je les ai trouvés d'un plastique plutôt dur alors on va dire comparé c'est pas du RPM mais je les trouve cassants maintenant le véhicule pour moi là avec des triangles larges comme ça il sera plus sensible dans les chocs dans les chocs comme ça il y aura ça ça pourra être ça se trouve ça c'est ça qui va morfler je sais pas je dis ça maintenant il faut voir à l'usage mais ce que je sais c'est qu'avec celui-là je ferai pas du gros saut c'est pas parce qu'on a des voies larges qu'on va sauter plus haut ou qu'il va peut-être mieux réceptionner non par contre il risque de casser plus facilement pour moi c'est mon avis maintenant je sais pas je vais rouler au départ je sais ce que je veux faire et je vais vous montrer les roues que je vais mettre dessus plus qu'à remonter les amortisseurs et puis il va être opérationnel donc voilà avec les roues du summit là le max il est méga large parce que j'ai plus de déport encore plus de déport c'est un cube donc là je l'essayerai dans cette config là pour voir il me fait penser à l'outskatz faudra voir mais ça le fait tout de suite plus balèze faut voir pour les suspensions il est vachement dur c'est un peu plus dur derrière et puis devant aussi maintenant c'est ouais il tape quand même et puis autre chose que j'ai oublié de dire c'est que avec ces triangles là l'amortisseur il se fixe plus ici à ce trou là il se fixe ici voilà donc légèrement un peu plus incliné voilà bon bah maintenant il n'y a plus qu'à tester tout ça avec différents trous la suite ça sera sur le terrain en direct allez à bientôt sur RC Garage 75